Depuis 2014, je répète sur tous les tons, avec quelques autres ici à cette tribune, qu'on n'humiliera pas durablement la Russie si, en continuant, à faire avancer l'OTAN à toutes ses portes, que c'est un danger qu'ils n'accepteront jamais. Nous n'avons jamais dit autre chose et dénoncé ceux qui étaient responsables de cette situation. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas alignés. Et la position politique que je me propose d'incarner, si je suis le président de la République française, c'est le non-alignement, parce que j'estime que c'est la condition de la paix. Mais le non-alignement n'a jamais voulu dire la neutralité. Nous ne sommes pas neutres, puisque nous sommes pour la paix et pour la défendre. Contre qui ? Contre ceux qui la remettent en compte. Qui sait ? Qui que ce soit ? Voilà le raisonnement qui m'anime et qui guiderait la politique étrangère que nous mènerions. Si quelqu'un en a un autre, c'est-à-dire continuer à se jouer du violon sur l'OTAN et la Pax Americana, dont on nous avait dit en 1991, avant d'attaquer l'Irak, qu'elle inaugurait une ère nouvelle de la paix du monde, celle que garantiraient les États-Unis d'Amérique, qui entre-temps ont certes victorieusement envahi l'île de la Grenade pour en chasser le gouvernement communiste qui y était depuis deux mois, mais qui ont été mis en déroute en Somalie, en Irak, qui ont quitté l'Afghanistan dans les conditions dont vous vous souvenez sans avoir prévenu personne, et qui là, nous dit M. Biden, l'invasion a eu lieu comme nous l'avions prévu. Ah bon ? Alors si vous l'aviez prévu, pourquoi n'avez-vous rien prévu pour le jour d'après ? Et pourquoi les dirigeants français, qui nécessairement sont les meilleurs amis du monde avec les Américains, est-ce que le président des États-Unis n'époussait pas lui-même les pellicules sur les épaules de M. Macron ? Le président des États-Unis n'époussait pas lui-même les pellicules sur les épaules de M. Macron ? Ne le reçoit-il pas de manière si tendre et amandine ? Alors, Biden avait dit à Macron, qui s'en vante, de lui téléphoner tous les jours, l'invasion va avoir lieu, et M. Macron ne l'a pas cru. Et apparemment, personne ne l'a cru, puisque personne n'a rien prévu. Et maintenant, c'est le concours des fiers à bras. Nous allons envoyer des armes. Ah bon ? Vous avez réellement l'intention d'aller vous fourrer dans ce nid de frolon ? Vous ne croyez pas que le plus important, c'est d'exiger le cessez-le-feu immédiat et de commencer les discussions sérieuses, au lieu d'envoyer du matériel de guerre ? Et à qui vous allez faire croire que vous allez faire quelque chose ? Ah oui, des sanctions. Ah oui, mais pas pour les diamants, on dit les Hollandais. Ah oui, ça compromet le commerce. Ah oui, mais pas pour les articles de luxe, on dit les Italiens, parce qu'il faut bien qu'on vende nos articles, etc., etc. Chacun vient misérablement, avec sa petite pochette, dire oui, tout ce que vous voulez, sauf nous. Voilà les grands guerriers, ce que je vous propose. Depuis le début, je vous ai dit que nous n'avions rien à faire dans un équipage pareil. L'OTAN, c'est le camp des vaincus, de ceux qui ne tiennent pas parole, qui abandonnent les gens en cours de route. Donc, on ne peut pas leur faire confiance. Une autre alliance est nécessaire. Une autre France doit s'avancer sur la scène internationale. Et elle sera, écoutez, une France non-alignée. Une France alter-mondialiste. C'est-à-dire qui se donne des objectifs diplomatiques conformes à l'intérêt général humain. C'est-à-dire qui se donne des objectifs diplomatiques.